les gens que tels comment allez vous bon petit résumé bien c'était parti à la même heure j'ai fait deux trois bus et je suis arrivé moi pas pile poil à l'heure mais trois minutes en retard alors le grand effondrement programmé le nouveau monde devant le big reset on va les gens je suis désolé hein mais macron il est avec swarbe alors donc claus swarbe donc ils sont en train de programmer la fin des temps c'est son gourou c'est son gourou maçonnique donc vous avez réélu un maçon donc les pénuries l'inflation ça va continuer ça ça fait penser à au cynisme de ce pas du cynisme je sais pas ce que c'est de l'humour car l'abonné victor inox qui s'invente toujours des vides malades de jeu braque des gens j'ai marrant toi ouais tu as tu cumules tous les études sociales en fait finalement ouais bon c'est parce que tu es malade mon gars c'est pour ça tu n'es pas handicapé directement de naissance mais avec ce que tu as comme problème en plus là tu fais pas des dialyses de toute façon tu t'embranches à mon avis toi tu je pense que tu attends ta mort en fait maintenant tu vas pas mourir simplement tu vas avoir des complications encore plus pire donc je dirais un truc ne le prends pas au premier degré mais si tu veux mourir en faisant pas tes dialyses tu as meilleur temps de te tirer une balle de tirer d'un pont ou de pendre je sais pas voilà quoi juste pour ça comprendre que tu vas pas mourir de ça je suis renseigné bon et ouais tu vas souffrir plus ouais tu vas souffrir plus enfin voilà donc la france se terre sévise la france du tiers monde ça va être le titre qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est vrai est ce que c'est bref est-ce que la france se faire sévise bah moi je dirais oui la france l'europe est en train de devenir un pire monde ça c'est des choses que moi déjà en 2008 moi j'ai senti venir voilà la crise et c'est prime la merde à chaque année là là je me suis dit où là il y a une inflation qui rentre ou là je trouve pas de location j'ai dit où ça s'appuie ça s'appuie avec l'inflation du monde était bon allez vas-y j'aime une péruvienne elle-même allez on y va quoi go avantage mon mari tranquille pas de problème mensonge j'en ai chié à mort avec cette gonzesse j'ai aimé beaucoup elle m'a donné beaucoup de choses mais sauf des gosses parce qu'elle était polykystique avec des myomes mais j'en ai bien bavé les gens mais contre la mort elle contrôlait mon fric comme vous pouvez voir une gonzesse ici ça avec les lois qu'ils ont ça peut vraiment faire du dégâts des dégâts les gens donc grave pays macho à lima pays lima pays féministe même ici je veux dire après ici je vois que des français qui maltraitent les péruviennes moi ça va bien même si c'est elle qui provoque même si je veux dire c'est pas des raisons de la tabasser quand elle enceinte moi là ce connard durant du mois d'août franchement j'ai pas c'est bien que c'est elle qui a du mal à comprendre sa culture mais lui il vient ici avec ses gros c'est gros gros chaussures de français voilà quoi je veux dire tout intègre ou tu te barres get out voilà tu peux pas imposer c'est comme ces vénézuéliens ils veulent imposer leur mentalité leur système ici bon ils y arrivent parce qu'ils sont une masse quand t'es minoritaire je suis désolé mec oublie quoi qu'est ce que tu mets enceinte une gonzesse quand t'as même pas le droit de travailler je veux dire c'est vraiment un crétin quoi voilà quoi je sais pas son nom du gars là mais je te dirais que depuis depuis harikipa je t'emmerde je vais pas aller avec ta meuf hein le mec il croit que je vais avec sa meuf il est déjà en train de penser ça dans sa tête mais non non parce qu'elle a aussi des problèmes à cause de qui à cause de toi moi donc si c'est qu'il crée des problèmes après il en a et dans un autre macron il a fait quoi eh ben il a créé des problèmes il a il vous vend des solutions oh bah ouais c'est ça ouais je vous laisse moi je suis pressé peace à plus ciao